Hello ! Non, c'est comme ça, voilà, coucou, comment ça va, coucou, coucou, comment ça va, j'espère que vous allez bien. Alors, bah écoutez, nouveau vlog, c'est un truc qui est cool avec ce nouveau format. En fait, je prends mon téléphone, ou ce que j'ai sous la main, ma caméra, et voilà. Bon, ce que vous avez derrière moi, c'est un mall, des shopping malls partout ici, des malls partout. Et en même temps, le truc, c'est que pour faire vos courses, la plupart du temps, les supermarchés sont à l'intérieur. Donc j'espère que vous allez bien, bah écoutez, ici à Singapour, il pleut tout le jour, hein, voilà, il fait bien gris et tout ça. Et en même temps, c'est pas plus mal parce que du coup, il fait super bon, je crois qu'il doit faire 20, aujourd'hui, il a fait 23 degrés. C'est exceptionnel, exceptionnel, et par contre, il fait super humide. J'espère que vous allez bien, hein, j'ai lu les commentaires sur mon premier vlog, le premier vlog, et je vois que certaines sont super contentes. Je pense que ce sont surtout les personnes qui me suivent depuis le début, puisque oui, en arrivant à Singapour, je me souviens que je faisais énormément de vlogs, quand même assez régulièrement, et je partageais, voilà, un peu mon quotidien et tout ça. Et après, bon, c'est vrai que mon contenu l'a changé, tout simplement, parce que j'ai aussi changé. Mais franchement, je suis contente de reprendre des vlogs, et surtout, ça me fait super plaisir d'avoir été une amie, d'avoir été une sœur pour certaines d'entre vous. Franchement, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir quand je lis certains commentaires. Même si c'est un commentaire, vous voyez, une personne, pour moi, la personne a de la valeur, c'est pas le nombre. Après, il y a des gens, je sais, qui psychotent par rapport au nombre. Oh, que là, combien mon vlog, il fait de vues, combien mon post, il a fait de j'aime, machin. En fait, moi, je partage, et s'il y a plein de vues, tant mieux, s'il n'y en a pas, tant mieux. Mais je partage ce que j'aime, et surtout, comme je vous disais, quand j'ai un message d'une personne qui me dit, Ah, mais Hasna, tu m'as apporté ça, machin, ceci ou cela, ça m'a été utile pour ceci ou pour cela, ça me fait juste trop plaisir, même d'avoir aidé une seule personne, vous voyez. Alors, ah, j'ai mal au bras. Voilà, je reviens du boulot. Je suis habillée toute en blanc aujourd'hui. Tout en blanc. Voilà, la journée s'est bien passée, franchement, ça va. Comme je vous disais dans le vlog précédent, le midi, je ne prends plus de pause du midi pour l'instant. Pour essayer d'avancer dans ce que j'ai envie de faire, que ce soit de la lecture, formation ou autre. Parce qu'une fois que je rentre à la maison, je vous assure que c'est chaud, en fait. Parce qu'en général, quand je rentre à la maison, je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps et ça passe trop vite. Vous voyez, 4 heures, je fais ma prière, on prend un petit goûter, on enchaîne avec les devoirs. Il y a toujours quelque chose à faire. En plus, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que les filles, les filles, elles sont inscrites dans une école. Donc, elles ont, voilà, l'école normalement et donc elles ont des devoirs régulièrement. Et en plus de ça, on fait le français avec le CNED, c'est la dernière année normalement. Normalement, chaque année, je me dis, c'est la dernière année, on continue. Donc, on va voir. Mais elles suivent les cours du CNED en complémentaire, ils appellent ça complémentaire internationale. Donc, en fait, le complémentaire international, ils vous avaient fait une vidéo par rapport à ça. C'est quand vous choisissez de scolariser votre enfant et de continuer à lui donner les enseignements du CNED avec le programme de l'éducation nationale. Et vous avez un autre programme, c'est ce que j'avais fait la première année lorsqu'elles étaient en cours préparatoire au CP. Lorsqu'elles étaient en cours préparatoire, c'était en full time. C'est-à-dire que mes filles n'étaient pas scolarisées. Voilà, elles étaient vraiment en full time instruction en famille. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas l'autorisation de scolariser votre enfant. Vous voyez, c'est vraiment, il ne doit faire que ça. Alors que dans le CNED complémentaire, vous pouvez, vous avez la possibilité, c'est vraiment fait exprès pour des gens qui vivent à l'étranger, des Français qui vivent à l'étranger et qui ne veulent pas mettre leur enfant à l'école française, vous voyez, ou qui peut-être n'ont pas la possibilité ou autre. Voilà, chacun fait ce qu'il veut au final et chacun a ses raisons, mais qui veut continuer à leur donner cet enseignement. Voilà, je vous ai fait une vidéo par rapport à ça. Vous tapez CNED, Hasnabe, vous allez tomber dessus. Vraiment, j'explique tout, 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 tout. Retour d'expérience, etc. Donc voilà, et voilà, donc du coup, en fait, il y a, il y a, quand elles n'ont pas de devoir à l'école, l'école, l'école ici à Singapour, ce n'est pas une école locale, puisque l'école locale, c'est un peu compliqué. Je devrais vous faire une vidéo par rapport à ça, une autre vidéo, mais en gros ici, la plupart des étrangers sont dans les écoles internationales. Donc vous avez plein d'écoles internationales, la française, la canadienne, l'américaine, l'allemande, plein, 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 plein. C'est un truc de dingue, l'offre ici. Il y a tellement d'écoles, c'est dingue, franchement, c'est dingue. Et par contre, voilà, si vous voulez que votre enfant apprend le français, du coup, là, vous allez chercher les écoles qui proposent le français, et là, du coup, la liste, elle se raccourcie énormément. Le choix, vraiment, il se compte sur le bout des doigts. Mais, du coup, en fait, quand elles n'ont pas de devoir à l'école, ici où elles vont, en général, je bosse avec elles le français. Et des fois, il nous arrive de faire les deux. Vous voyez, quand elles ont juste... La plupart du temps, en semaine, c'est beaucoup de relecture. Elles doivent relire des pages d'histoire, de science ou autre. C'est vraiment très différent comment les matières par rapport à l'école en France. Vous voyez, avec le CNED, étant donné qu'elles sont en CE2, elles n'ont que trois matières, en complémentaire internationale, bien sûr. Donc, il y a du français, mathématiques et questionner le monde. Et pour nous, dans questionner le monde, on met tout ce qui est histoire, éducation civique, vous voyez, la science et tout. Alors qu'ici, dans les écoles internationales, c'est vraiment... Ils appellent ça des sujets. Ils ont différents sujets, subjects, différentes matières. Et donc, ils ont vraiment... Vous voyez, mes filles, elles ont des mathématiques, anglais. Elles ont science, histoire, géographie, ICT. Elles font de l'informatique, de l'informatique. Quoi d'autre ? Je crois que c'est les grosses matières. Mais du coup, ça fait vraiment beaucoup de boulot. Ça fait beaucoup de boulot parce que quand elles ont des devoirs, vous voyez, ou quand elles ont des projets, elles ont des projets pour chaque matière. Et c'est vrai que... Après, c'est une particularité, on va dire. C'est une particularité. Alors, ce que vous voyez ici, vous voyez les grands bâtiments. Puisque l'idée des vlogs, comme je vous disais, c'est de vous donner des informations. Et je veux que ça soit utile, en fait. Et je trouve que c'est intéressant de vous montrer la vraie vie à Singapour. Alors, vous voyez les blocs que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des HDB. D'accord ? En fait, c'est l'équivalent des HLM chez nous. Ça appartient au gouvernement. Mais les Singapouriens peuvent acheter les HDB. Et alors, là, ici, vous avez les HDB. Et juste en face, là, par exemple, ici, ce que vous avez ici, la résidence qui est là, ça, c'est un condominium. C'est une résidence privée. Et donc, en général, les HDB, les prix sont, c'est dingue, je ne sais pas, en France, mais à Singapour, dernièrement, si vous faites des recherches, vous allez voir, c'est incroyable, les prix des loyers, ils ont explosé, explosé, explosé. D'ailleurs, en juin, notre contrat, notre loyer se termine, notre bail. Et donc, il va falloir, je ne sais même pas ce qu'on va faire, en fait. On va voir si on va négocier. Dans tous les cas, elle nous a déjà dit, il y a trop de bien que le marché, il a explosé. Vous savez très bien qu'on va devoir augmenter, mais ce n'est pas une petite augmentation, c'est waouh. Donc, du coup, on verra d'ici le mois de... Dans quelques mois, en fait, ce qu'on va faire. La plupart du temps, dans les HDB, ce sont énormément de locaux, quasiment que des locaux, parce qu'ils achètent, en fait, leur HDB. Je ne peux pas vous expliquer, ma copine a m'a dit, expliquer un milliard de fois, je ne comprends rien, leur truc. C'est un système de 99 ans. En fait, l'appartement, en fait, quand ils achètent, ils achètent, mais ça ne leur appartient pas vraiment, mais ils peuvent revendre. Bon, bref, c'est compliqué. C'est compliqué comme truc. Mais on a expérimenté la vie en HDB pendant deux mois, puisqu'il y a deux ans, on ne trouvait pas d'appartement. Et donc, du coup, on a été logé dans un HDB pendant trois mois. Pendant trois mois, on a été logé dans un HDB. Et c'est vrai que là, vous êtes pour le coup vraiment, vraiment quasiment qu'avec des locaux. Parce qu'en fait, quand vous comparez le prix d'un HDB avec le prix d'un condo, vous voyez, c'est quasiment la même chose. Là, maintenant, à l'heure actuelle, je vous assure que les prix ont tellement explosé. Le truc, c'est que quand vous vivez dans une résidence, vous avez des services, vous avez la sécurité. C'est vraiment la sécurité. C'est genre, vous êtes en taxi ou en voiture, vous devez passer par la sécurité pour pouvoir accéder à l'appartement. Vous avez une salle de sport, vous avez des facilities, etc. Vous voyez ? Donc, playground en bas, souvent pour les enfants et autres. Voilà, écoutez, il pleut. Et pour le coup, je n'ai même pas pris mon parapluie, il est dans mon sac. Je vais accélérer parce qu'en fait, il faut que je rentre, il faut que je goûte, il faut que je me douche. Et tout à l'heure, on ressort. Je vous dirai où est-ce qu'on va. OK ? Allez, on se retrouve dans pas longtemps. Bon, super. Voilà. J'ai pas ma carte. J'ai perdu ma carte, je ne sais pas où elle est ma carte. Donc, je vais devoir attendre que quelqu'un rentre ou sort. Mais étant donné qu'il pleut, mince. Et je n'ai pas envie de faire le tour. En fait, il y a une entrée principale de l'autre côté. Mais j'ai trop la flemme, c'est trop loin. Alors, ce qui est cool, vous voyez, il y a une petite boutique en bas de la maison. Et ça, c'est pratique. Ouais, plein de cochonneries. Il n'y a pas que ça, non. Il y a des trucs... Vous avez aussi des produits de première nécessité. Mais c'est super pratique quand vous avez besoin de quelque chose. Il y a même une petite clinique qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Ahmed, il a testé le docteur. Et franchement, il n'a pas du tout une nuit. Donc, je ne crois pas qu'on va rester chez notre médecin habituel. Voilà. Bon, est-ce que quelqu'un arrive ? Il y a quelqu'un ? C'est parti pour une deuxième journée. Oui, c'est une deuxième journée quand on arrive à la maison. Bon, voilà. Comme je vous le disais, comme elles n'ont pas de devoir aujourd'hui, on va en profiter pour répondre à une lettre de la prof du CNED. Donc, c'est bien parce que du coup, ça nous permet de revoir ça. La silhouette d'une lettre. Voilà. Et moi, je vais me préparer. À bientôt. À bientôt. Non, Rania. À bientôt, c'est ici. La signature, c'est là. Regarde, regarde ici. Allez, c'est parti. On va... Je vais me maquiller, mais vraiment, je vais faire un truc très léger. Rapidement. Rapidement. Et on y va. Voilà. Il y a Mariam qui commence son cours. Et... Voici la tenue. Un foulard. C'est super tout noir. Oh, bon, j'ai mis un truc marron. Pour faire contraste. Avec les petits mocassins. Et le sac. Voilà. Bon, il arrive. Ça va, Rania ? Elle va chercher Haroun ? Tu vas chercher Haroun ? Mariam est à son cours d'arabe. Attention, attention, Rania. Ok. Libertad ! Puis, on s'en va. Je vous emmène avec moi. On s'en va à Parc Royal. Donc, je suis invitée à un événement. En gros, c'est un chef, célébrité malaisien, qui s'appelle Chef Wan, qui va nous proposer... Alors, qui va nous proposer une cuisine authentique malaisienne dans le restaurant Ginger Park Royal. Voilà. Beach Road, c'est une rue super sympa, avec plein de restaurants et tout. Donc, voilà, on y va. Et d'ailleurs, il y a mon... Vous allez rigoler, mais il y a mon boss. Mon ancien boss. Enfin, mon ancien boss. C'est un peu bizarre. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, pour l'instant, j'ai fait un break. Si vous me suivez, vous savez que je bosse pour une boîte, un groupe. FMB, Food & Beverage, donc dans la restauration. Et je m'occupe de tout ce qui est intérieur, de la décoration intérieure chez eux. Donc, ils ont pas mal de... Je crois qu'on lui demandera tout à l'heure, mais il me semble qu'on est à 10 ou 11 restaurants à Singapour. En sachant que chaque restaurant, la plupart des restaurants ont une spécialité. Donc, on a un burger bar, on a Tipo, ils font que des pâtes. Ensuite, on a de la cuisine catalane à National Gallery, à la Galerie de Singapour. C'est un super projet d'ailleurs. Voilà, The Great Mischief, donc c'est catalane. Ensuite, on a Mexicain avec After Wheat. Donc, vous voyez, à chaque fois, à chaque concept, on essaie d'avoir vraiment différentes expériences pour les clients. Donc, j'ai fait une pause pour le moment. Je vais pas m'étaler dans cette vidéo, mais depuis le Sri Lanka, j'ai décidé de faire un petit break. Mais donc, on se voit régulièrement. D'ailleurs, on s'est vu ce week-end, on a été invité dimanche à un barbecue organisé par mon équipe, l'ancienne équipe. Et donc là, en fait, étant donné qu'il est dans tout ce qui est restauration et tout, quand je lui ai parlé de Chef Juan, il m'a dit « Ah, mais oui, c'est une célébrité malaisienne, etc. » Donc, en général, quand on est invité à un événement, on peut ramener une personne avec nous. Et donc, je lui ai dit « Écoute, t'as envie de venir ? » Il me dit « Oui ». Je lui ai dit « Ok, on y va ensemble et on va le voir tout à l'heure, monsieur Mousse. Il aime bien essayer de parler français, donc il va être content, je pense. Et ça ne va pas le gêner d'être dans le vlog. Donc, voilà, on va prendre, comme je vous disais, la route. On a exactement… Oh purée, on a 25 minutes de route. On est parti, on va découvrir ça et j'espère que ça va être sympa. On va goûter au plat et c'est un chef qui est réputé. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'aime bien la cuisine. Mais pour être honnête avec vous, on ne mange pas souvent mal et parce qu'ils ont énormément de produits qui sont frits, en fait, des plats ou de la friture. Et donc, du coup, oui, on en mange une fois de temps en temps, mais pas souvent. Alors, si jamais vous venez à Singapour et que vraiment vous voulez manger authentique, il y a Maïmouna, Hadja Maïmouna. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. C'est vraiment une référence ici à Singapour. Je crois même qu'ils ont une étoile Michelin ou je ne sais plus combien. Et c'est vraiment super bon. C'est délicieux. Et là, vous me faites vraiment goûter à de la cuisine authentique. Bon, allez, on y va. On se retrouve là-bas. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez pourquoi je ne fais pas souvent de live ? Ici à Singapour, là, il est 6h44. Imaginez, on enlève 6h chez vous. Et quand je regarde, il y a 27 followers actuellement en ligne sur quasiment 60 000 followers. Vous imaginez ? Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui sont en ligne. C'est pour ça que je ne fais vraiment pas beaucoup de vlogs. En plus, juste en regardant comme ça les profils, j'arrive à en reconnaître certaines influenceuses qui sont singapouriennes. Donc, ouais, vous êtes tous les... Voilà, on y est. Donc là, c'est Parc Royal. Et vous voyez Ginger. C'est le restaurant qui est accroché là-bas. Et alors, où est-ce qu'il est, mon boss ? Est-ce que j'ai l'autorisation de te filmer ? Est-ce que j'ai l'autorisation de te filmer ? Est-ce que j'ai l'autorisation de te filmer ? Est-ce que j'ai l'autorisation de mon vlog ? Est-ce que j'ai l'autorisation de tout ? Et la plupart des gens sont muslims, donc vous pouvez dire assalamu alaikum ? Assalamu alaikum. C'est mon Moustapha Kamal. Oui. Comment vas-tu ? Bien. Je regardais la décoration de l'autorisation. Oui, c'est très bien. Oui, c'est bien. On va voir plus tard. Allez, je vous montre un petit peu. Donc là, c'est la partie... En fait, on est dans un restaurant qui s'appelle Ginger, qui est halal. D'accord ? Donc là, ici, cette partie, vous avez les clients qui sont là. Et de ce côté-là, on a les médias. Donc, influenceurs, il y a de tout, des journalistes, etc. Et donc, on a Chef Juan, qui est quelque part, je ne sais plus où, qui va nous faire une démonstration. Et donc, ici, le style, c'est buffet. Ouh là là, ça, c'est bon. Non, non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est là qui nous intéresse. Il est là. Donc, on va goûter, en fait, aujourd'hui, à des préparations qui seront disponibles pendant le mois de Ramadan pour le iftar. C'est un steak. C'est un steak. C'est un steak. Il est là aussi. Mmmm, ça a l'air délicieux. Je vous en ai zoomen sur les ingrédients qu'il est en train d'utiliser. Ça a l'air délicieux. Donc, en gros, il nous a fait une recette de laxas. Il a appelé ça laxajohor. Il va cuisiner deux recettes. Un laxajohor, Il y a plein de sortes de laksa, c'est un plat local. Et il nous a préparé un dessert que sa grand-mère lui faisait. J'ai trop hâte de goûter et j'ai trop trop faim. En tout cas, ça a l'air super appétissant. This is a recipe of his grandma, right? C'est... Krabu Mevon Nonia. Ok, which one? This is a Krabu Mevon Nonia. What about this one? This is... Oh, ça a l'air super bon. Oh, rendang, of course, of course. No Ramadan without rendang, right? No, Ramadan, usually, it's not for iftar, right? It's haliraya, right? Oh, yeah, haliraya. Ok, alors ça, c'est le cuisine. What's the name? Cuisic, c'est un curry. Is it beef? Ah, no, lamb. Oh, lamb. No, Ramadan, Ramadan, sorry. On va Dodo? Oui? Non. Demain, tu vas à piscine. Oui? Oui, when I sleep, when I don't sleep, I still not tired. Oui, c'est le même. Oui, c'est le même. Minima, minima, minima. Allez, Dodo. Allez, Dodo. Allez, come. Non. Tu vas ranger tes livres? Ok. Allez, come. Tu vas ranger tes livres? Ok. Allez, come. Un café. On va Dodo. T'est pas des, parce. Un café en rachat. C'est le même. C'est boi. C'est pas du tout.